Bienvenue dans ce tuto sling où je vais te montrer comment on utilise le sukkiri. Et oui, c'est un moyen de vortage. Il est ultra léger, donc il se range dans sa poche. Vous pouvez le trimballer n'importe où, dans un sac, un sac allongé, un sac à main, un sac de plage, où vous voulez, dans la boîte à gants de la voiture, il passe partout. C'est une matière ultra légère, on voit à travers. Ce sling sera particulièrement intéressant pour l'été. Il est léger, l'humidité, la transpiration va s'évacuer facilement, il va sécher aussi rapidement. Vous pouvez le mettre dans l'eau, à la piscine, à la mer, sous la douche, vous rafraîchir avec votre bébé. C'est facile et en plus, il va sécher rapidement. Comment est-ce qu'il s'installe ? Je mets l'anneau sur une épaule, de préférence celle qui va porter le poids. Mon bébé sera plutôt au milieu ou de l'autre côté. Je prends ici le tissu sur le côté, je mène mes mains jusqu'à la pointe et cette petite largeur, je vais la froncer. Je mène le tissu par-dessous les deux anneaux, je fais passer à l'intérieur. Ensuite, j'ouvre les deux anneaux et passe le tissu entre les deux. Je tire. Là, je garde un espace pas trop grand, pas trop petit, en fonction de la taille de mon bébé. Ensuite, je vais ranger un petit peu le tissu qui est ici. Ça veut dire quoi ? Je prends le bord supérieur de mon sling, c'est celui qui va monter sur le dos de mon bébé. Je m'assure que c'est bien le pendu haut, je ne me suis pas trompée. Ce bord supérieur, il doit sortir ici en premier de mon sling. Venez voir. Ici, j'ai le bord supérieur et je vais m'arranger pour qu'il sorte ici en premier. Le reste du tissu suit correctement avec le bord inférieur qui va se trouver ici de l'autre côté. Avant de prendre mon bébé, je vais positionner mon anneau ici en haut sur l'épaule. En effet, quand je vais devoir serrer le tissu pour qu'il soutienne le dos de mon bébé, l'anneau va descendre petit à petit le mieux. C'est ce qui se retrouve ici entre le sein et l'épaule. C'est ce qu'il y a de plus confortable, mais parfois l'anneau va arriver un peu plus bas, un peu plus haut. C'est le portage dans la vraie vie. Voilà, j'ai pris mon bébé, je l'ai mis sur l'épaule qui est libre. Ensuite, je vais positionner le tissu ici en bandeau sur les creux de genoux et je vais laisser mon bébé se tasser. Ça veut dire quoi se tasser ? Ça veut dire qu'il va vraiment prendre une position arrondie. De fait, ce sont ces creux de genoux qui soutiennent son corps. Évidemment, j'ai mon bras derrière son dos. Cette suspension sur la corde, c'est vraiment le secret de l'installation en sling. Le fait ici d'avoir le tissu sur les creux de genoux de mon bébé va lui permettre un bel arrondi de son dos, ainsi respecter sa position naturelle. Je vais ensuite prendre le bord supérieur de mon sling et je vais le monter tout doucement sur le dos de mon bébé. Ici, j'ai une main qui soutient toujours mon bébé et qui en même temps soutient le tissu aussi. Comme ça, j'évite d'en prendre trop. Je monte sur le dos et je vais jusqu'à la nuque pour un petit bébé. Après, quand mon enfant a envie de sortir les bras du sling, c'est ok, on lui montra le tissu un peu moins haut. Ensuite, je vais serrer. Plusieurs choses pour serrer efficacement. Déjà, je peux soulever les fesses de mon bébé pendant que je serre. Deuxième chose, le bord supérieur ici est plus efficace à serrer en direction du bébé. Ensuite, je continue à serrer en tirant vers le bas ici. Je peux encore pousser dessous les fesses de mon bébé pour m'aider à serrer. Et pareil, à chaque pli du sling. Je peux ici aussi baisser le tissu sur mon épaule. Ça, c'est uniquement pour le confort du porteur. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez l'enlever. Mais c'est souvent appréciable. Je finis de serrer. Toujours en soulevant les fesses de mon bébé, ça peut aider. En même temps que je serre, par moment, je vais ajuster le sling. Parfois, il est tellement léger qu'il peut descendre. Donc, je le réajuste. Je le remets sur le haut du dos, ici par exemple. Et je peux même faire venir le mou, ici, qui est à serrer, près de l'anneau. Donc, j'ai plus qu'à venir ici le retirer. Voilà, je peux venir ici prendre le tissu qui reste et l'entourer autour de mon anneau. Ça permet à mon bébé d'éviter de se faire mal s'il venait mettre sa tête contre l'anneau. Ça peut arriver en sling. Dernière chose qu'on vérifie en portage, évidemment, c'est que mon bébé respire bien. Donc là, mon bébé, elle est voie aérienne bien dégagée. C'est bon, on peut profiter. Mon bébé peut être positionné soit devant moi, soit légèrement décentré, ou encore, quand il est plus grand, vraiment, porté sur la hanche. Pour l'enlever, tout simplement, on va ici accrocher avec ses doigts l'anneau et le soulever. Et vous libérez ainsi du tissu. Petite astuce, pour enlever le bébé, j'ai une préférence pour passer le tissu par-dessus la tête. Et votre bébé, il n'a pas du tout bougé. S'il dormait et que vous aviez vraiment besoin de le sortir, c'est bon, on ne réveille pas. Je vous souhaite maintenant de bons moments de portage en sukkiri.